... On n'aurait pas souhaité nous prononcer sur cette affaire qui est encore pendante au niveau des juridictions. Parce que jusqu'à présent, on attend les résultats du recours. Mais nous ne pouvons plus continuer à laisser notre ancien adversaire, parce que je le considère comme ancien adversaire, dès lors qu'il a été battu et qu'il sait qu'il a été battu, notre ancien adversaire continuait à dérouler sa feuille de route pour perturber davantage les populations. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a une confusion totale au niveau de Saint-Louis et pourtant, tout a été clair depuis le premier jour. Depuis la soirée du 29 vers minuit, notre ancien adversaire savait déjà qu'il était battu. Nous, nous savions également qu'on l'a battu. Mais je crois qu'on continue à tenir un faux suspense. C'est pourquoi on a tenu à organiser ce point de presse, avec beaucoup de regrets, comme je l'ai dit tantôt. Parce que ça a été clair. Mais nous ne nous trompons pas. Peut-être que les Saint-Louisiens oublient vite, mais Amit Fahd Brahe est un réciviste. Ça a été battu. Les résultats ont été proclamés. 7 jours après, parce qu'aujourd'hui, on parle de lenteur, etc. Alors que les résultats ont été programmés 5 jours après les élections. Mais en 2002, les résultats ont été proclamés 7 jours après les élections. Je dis que les gens, souvent, ils oublient. Ils oublient très vite. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que nous, nous savons que M. Brahe a été battu. La coalition animée par Brahe a été battue par la coalition Bernard Boc-Yacard, et on va y revenir avec des chiffres techniques. Mais nous tenons à stabiliser Saint-Louis. Saint-Louis ne mérite pas pour proclamer des résultats qu'on nous sorte de la police. Et on est obligé, je dis que l'autorité est obligée de le faire. C'est clair dans notre tête. Je pense que ce qu'il reste, ce qu'il reste maintenant, c'est, encore, je demande aux journalistes de tout faire pour que ces résultats puissent être proclamés dans la paix. Pour que le futur maire puisse être installé dans les conditions, dans les conditions normales, et qu'il puisse diriger avec une grande légitimité. Parce qu'aujourd'hui, un maire élu, l'adversaire sait que le maire a été élu, mais aujourd'hui, il sème le doute, ce qui fait que le maire élu risque d'être dirigé avec une légitimité. Même s'il a la légalité, on risque de poser un problème de légitimité. Alors qu'il a été, alors qu'il a gagné ses élections, tout le monde sait qu'il a gagné les élections. Et je pense qu'on va passer la parole, je ne vais pas retenir très longtemps la parole, je vais passer la parole à notre représentant au niveau du tribunal qui a les résultats techniques qui peut vous donner tous les détails, tous les détails que vous trouvez. Pour le dire, on ne peut pas dire qu'il faut qu'il faut parce que que vous avez gagné les élections. C'est ce qui fait que vous avez gagné les élections. Donc, il faut que la légitimité soit la légitimité. Il faut que la légitimité soit la légitimité. Parce qu'il faut que la légitimité soit la légitimité. Tout ce qui est l'air, nous avons appris à la parole. En tout cas, il y a des gens qui ont appris que le comité électoral a appris pour qu'il soit l'air. pour l'erreur. C'est-à-dire qu'on a eu une place Fédernes avec 148 PV et 148 BD pour que l'on soit dans cette place Fédernes, on l'a vu et 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 on l'a vu. Moi, j'étais le mandataire de la coalition Benlon-Bocayaka au niveau de la commission départementale de recensement des votes au tribunal départemental de Saint-Louis. Depuis le début des travaux, j'étais astreint à une obligation de réserve sur les résultats des travaux de la commission. Je ne pouvais pas en parler en public. Donc je me suis réservé d'en parler. Mais aujourd'hui que les résultats sont officiellement publiés par la commission, donc cette requête-là manque de sérieux. Elle n'est pas argumentée et les éléments qui sont dedans ne sont loin d'être prouvés. C'est la raison pour laquelle elle n'a aucune chance de passer. Maintenant, c'est en fait, à force de décrier le processus, sans aucune preuve, il y a toujours des gens mal informés. Il y a aussi des gens mal intentionnés qui se saisissent de cela pour broder, broder. Et aujourd'hui, effectivement, l'élection de mon frère et ami Mansour Fahy est tout à fait valable. Mais il y a beaucoup de gens qui sont mal informés et qui peuvent s'imaginer qu'il y aurait eu une entreloupe qui s'est faite. Mais vous de la presse, vous étiez là depuis le début du processus. Vous savez parfaitement que quand Brian, ABC va féliciter Brian à la place pénale, ces félicitations ne reposent sur aucun acte sérieux, aucune preuve. À cette heure-là, il y a encore presque 20 bureaux de vote ou 18 bureaux de vote qui n'ont même pas encore fini de compter. À mon avis, la presse aurait pu leur dire, je ne prétends pas faire de leçons aux gens, mais aurait pu leur dire, vous le dites, mais vous vous fondez sur quoi ? Parce qu'à part, nous avons gagné la langue de barbarie et quelques bureaux de vote, lire de vote dans le sort, il ne peut vous... rien n'a ajouté à cela. Alors, hier soir, ils ont obtenu ce que j'appelle par surprise une ordonnance de sursis à l'installation du conseil municipal. Ça veut dire quoi ? Ils sont allés saisir... Vous savez que quand la commission proclame les résultats, n'importe quel électeur, n'importe quel... et ça, ce sont les ressources du code électoral qui n'est pas comptant, notamment l'article 95, notamment l'article 95 du code qui vous dit que le préfet doit appeler le conseil dans le délai de 15 jours après la proclamation. Alors qu'il est entendu, il n'y a pas de doute que la proclamation, ce n'est pas l'affaire de la cour d'appel, c'est l'affaire de la commission nationale départementale de recensement des votes. Quand elle a fini de le faire, ici, à Saint-Louis, elle l'a fait le 2, le jeudi, autant pour moi, le préfet avait 15 jours pour appeler, quelles que soient les péripéties du contentieux électoral. Et vous remarquerez que ces 15 jours-là sont incompatibles avec les délais du contentieux électoral en la matière. Parce que chaque électeur, chaque candidat a d'abord 5 jours après la proclamation pour présenter sa requête. En partie, voire le président de la cour d'appel, ils ont obtenu ce que j'appelle par surprise. Parce que le président de la cour d'appel, c'est une personne qu'on peut saisir de requête pour lui dire que oui, comme ils ont fait, ils vont installer alors que moi j'ai déposé un recours, etc. Et le président de la cour d'appel, c'est ce dont vous avez entendu parler hier, a l'heure à considérer cela. Mais par bonheur, en justice, il n'y a jamais une décision définitive, en tout cas dès la première instance. Il y a des voies de recours. La première voie de recours, c'est de s'adresser à la personne qui a pris une décision, surtout si ce n'est pas une décision qui a été prise de façon contradictoire, c'est-à-dire à l'audience publique, en France, des partis. Si c'est une décision qui a été prise dans le cabinet du juge, où l'autre partie n'était pas pour se défendre, vous avez la possibilité de déposer ce qu'on appelle une requête aux fins de rétractation. Vous venez lui démontrer qu'on vous a arraché une décision, et cette décision on ne vous l'a arrachée que par surprise, mais je pense que c'est une erreur, et voilà les arguments juridiques qui expliquent pourquoi c'était une erreur, et voilà pourquoi vous devez réformer votre décision et la rétracter. C'est ce que nous avons fait. Il y a les autres voies, il y a l'appel, nous aurions pu faire la voie d'appel, mais comme ici, en l'occurrence, ce n'était pas possible, nous avons préféré la voie de rétractation. Nous avons exposé les arguments que je viens de vous exposer, alors surtout que s'y ajoute l'article 257 du Code électoral, qui dispose très clairement que les conseils municipaux proclamés élus, proclamés par la Commission 100 ans, restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. C'est la loi. Par conséquent, un juge ne pouvait pas dire, il y a un recours, les conseils, je considère qu'ils ne sont pas élus, jusqu'à ce que le recours soit. Quand nous avons exposé la situation, acquis de droit, il a bien voulu prendre la décision qui s'imposait. Voilà pourquoi, demain, il sera procédé, incha'Allah, à l'installation du nouveau conseil municipal. Démocratiquement, parler, salut, salut. Merci. 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 Merci.